Dans cette vidéo... Tout ce qui est gris en face de moi, c'est de l'orage. Là aussi, ça ne peut pas venir. Voilà, on dirait que c'est plus aimé. C'est le sec. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la partie 2 des foins. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Là, maintenant, on est mardi soir. Et puis, j'ai commencé à endonner avec le McCormick et le Rock. Sauf que le souci, c'est qu'il a soudainement annoncé de la pluie pour demain matin. Tandis que c'était prévu pour le lendemain ou bien le soir. Mais enfin, bref. Du coup, ça nous a changé totalement notre planning. Et puis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Le problème, c'est que vu que cet été est très humide, on a de la rosée. On en a même beaucoup. Enfin, beaucoup plus comparé à un été classique. Et puis là, du coup, mon foin juste derrière moi est en train de reprendre en humidité. Et puis, si on veut botteler ce soir, ça ne va pas du tout le faire. Habituellement, dans ces périodes de l'année, on peut botteler jusqu'à 22h, 23h, presque minuit. Des fois, il n'y a même pas vraiment beaucoup de rosée. Mais bon, là, en touchant le foin, on sent vraiment que c'est humide. Donc, ça ne va pas le faire. En tout cas, on a eu un coucher de soleil très nuageux. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si ça va se voir, mais au-dessus de nous, il y a un gros nuage gris. Bon, du coup, là, je suis un petit peu embarrassé. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas où on va se reprendre. Mais je vous dis à tout à l'heure. Je trouve que le McCormick dans la nuit, ça rend plutôt bien. Bon, là, on va pouvoir parler. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, vous l'avez vu sur la première partie de la vidéo. La dernière fois qu'on était ensemble, malheureusement, il n'a plus sur le fourrage. Du coup, les conséquences, c'est qu'on perd un petit peu en qualité. Et puis, ça va être un petit peu plus compliqué de le ramasser. Après, je vous rassure, il n'y a pas eu trop de flux sur la luzerne. Donc, après, pour ça, on ne se fait pas de souci. Ce qu'on a fait, c'est que ce matin, on a passé un coup partout de la pirouette, autant sur les luzernes aussi. Vu que la luzerne était un corps humide, on n'a pas vraiment fait de dégâts aux feuilles. Puis maintenant, cette vidéo, on va l'adonner et presser avec le McCormick juste derrière moi. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on a un deuxième McCormick. Bon, il y a mon père qui m'attend. Je prends le tracteur et on descend. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, je suis en train de botteler. Tout ce qui est gris en face de moi, c'est de l'orage. Là aussi, c'est en train de venir. On est en train de se faire arroser. Enfin, on va se faire arroser. Donc, on essaie de se dépêcher de botteler le plus possible. Regardez-moi ça. Bon, allez, je continue parce que la météo, je crois qu'elle ne va pas vouloir. Bon, là, on est à peu près 10 minutes après que je vous ai dit qu'il allait pleuvoir. On a eu quelques gouttes, mais tout ce que vous voyez ici, le beau ciel bleu, c'est ce qui va nous arriver. La météo, elle fait comme ça, elle vient vers nous, sauf qu'au-dessus de moi, soit on va se ramasser une petite averse, et puis là, on va arrêter, soit on a un petit peu de chance, et puis on peut continuer. Ce n'est pas avec quelques gouttes qu'on ne va pas pouvoir botteler. Eh, eh, regardez-moi ça. Il y a encore peut-être quelques gouttes qui peuvent tomber, mais honnêtement, je crois qu'on va peut-être pouvoir continuer. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré magnifique rétran. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite marque rouge sur le filet. Ça, ça veut dire qu'il me reste encore quelques gouttes à faire, et après, je vais devoir changer le filet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il n'y a pas de pluie, c'est une chose, mais s'il y a du soleil, ça peut être bottelable. Bon, allez, là, ça va me donner l'occasion d'aller manger un petit truc, parce que ça fait un moment que je n'ai pas mangé. Mais bon, vous l'avez vu tout à l'heure, juste ici aussi, il pleuvait bien, mais bon. Mais du coup, on a quand même eu de la chance de pouvoir botteler ça. Voilà, bonjour à tous, aujourd'hui, dimanche 14 juillet, et puis, bah, maintenant, on s'occupe de ce point, il était temps. Et maintenant, dans la parcelle de 10 hectares, il y a mon père avec le Mac Cormick et le Rock qui est en train d'endainer et ramasser le fourrage. Le fourrage qui a reçu quand même pas mal de pluie. Et puis, le deuxième Mac Cormick que vous voyez avec la presse Pottinger, c'est un tracteur de démonstration, mais en revanche, qui nous est bien utile. Bien utile, comme ça, un peu endainé et bottelé juste derrière. Et puis, je vous montre aussi l'Alpine 75 avec la vieille presse New-Hollande. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà, l'idée, c'est de terminer aujourd'hui parce qu'il y en a quand même pour beaucoup de travail. Et puis, au niveau des bottes, je vous ferai un petit compte-rendu du total que ça fait. Je pense qu'il y en a pas mal, mais après, pour la qualité, je sais pas ce que ça va donner. Je vous montre juste le fourrage que ça donne. C'est un peu triste quand même. Ça, c'est un fourrage qui a eu pas mal d'eau. Bon, là, on dirait que c'est mouillé, mais c'est sec, mais ouais. Je sais pas quoi vous dire. Sur ce coup-ci, on s'est un petit peu loupé. Bon, j'ai envie de vous dire, si dans l'agriculture, il n'y avait aucun échec, on n'appellerait pas ça l'agriculture. Parce que oui, des échecs comme ça, ça arrive, ça fait partie du métier. Mais pour autant, il y a des fois de la réussite, comme l'autre soir, là, que vous avez vu, où on a quand même pu botteler le foin. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je vous mets quelques plans au drone. Et puis, on va se retrouver plus tard, de toute façon, au pire, pour ramasser les bottes, si ce n'est avant. Bon, allez, on est parti, je vous mets quelques plans au drone. Et là, on est content d'avoir un endeneur à tapis pour ça. Ça fait un petit peu un effet de gazon, vu qu'on fait des allers-retours. Non, franchement, il n'y a rien à redire. D'ailleurs, on a toujours le système dégui ici. Je vous ai dit que c'était le genre de système provisoire, mais pas tant provisoire que ça. L'avantage avec ce système, c'est que le pick-up ramasse seulement l'herbe. C'est pas comme un gyro-double où ça aurait tout ratissé. Du coup, on est vite d'un minimalisé. Maintenant, dès que j'ai fini, je vous referai quelques plans au drone. Il y a les deux presque qui sont en train de tourner, ça devrait être joli à voir. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on se retrouve mercredi 17 juillet. Je vous l'avais promis, dans cette vidéo, du coup, on va aussi ramasser les bottes de foin. Je ne sais plus exactement combien de bottes on a fait, mais ça s'affiche à l'écran. Le fait est que pour ce chantier, on a pris le Wacker Nizone ainsi que le Vieux Landini, le 6500. Après, on a une petite remorque à balleronde où on en met à peu près 8. Et puis, on a pris la décision de mettre tout le fourrage sur une pyramide au bord du champ. Normalement, la luzerne est destinée aux vaches vu qu'elle a beaucoup de protéines. Mais là, vu que la luzerne est un peu de moins bonne qualité, vu qu'il n'a plus dessus, on a préféré mettre toutes ses bottes sur un tas. Et puis, elles seront destinées aux jeunisses et aux veaux. Comme ça, je vous dirais, avec toutes les bottes qu'on a, on en aura pour à peu près 2 ans. Après, vu qu'on met du blé dans ce champ, ça ne va pas déranger. Ce qu'on fait, c'est pour que les bottes ne moisissent pas, on va les recouvrir après à la toute fin avec une bâche. Mais ça, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous filmer. En dessous, on met des bandes en plastique pour ne pas que la botte fasse contact avec le sol. Et entre les bandes en plastique, on laisse à peu près 10, 15, 20 cm. Ça dépend. Bon, je sais que vous les attendez. Je vous mets ces plans au drone et on est parti. C'est parti. Regardez ça. Tout d'un coup, il y a des ronds de luzerne. Et puis, si j'avance un petit peu, il y a quand même moins de luzerne. On voit que c'est beaucoup le Régra qui lui a pris un peu la place. Et puis, il y a des endroits où il n'y a vraiment pas de luzerne. D'ailleurs, juste derrière moi, on a le champ de tournesol. Lui, c'est le deuxième petit champ qu'on avait semé. Et puis, si vous voyez, il y a la luzerne en dessous. Et elle est en train de bien pousser. Tiens, regarde, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Il n'y a pas mal de luzerne. Et puis, du coup, ça fonctionne bien. Le but, comme je vous l'avais dit sur la vidéo, on a semé le tournesol. C'est de faire vraiment une couverture pour empêcher les autres mauvaises herbes de pousser. Et d'ailleurs, regardez-moi ce tas. Là, c'était la dernière remorque. Et après, on a fini. Mais ça fait grand. Bon, voilà. Je ne sais pas combien de temps exactement cette vidéo va durer. Mais le fait est que quand vous verrez cette vidéo, moi, je serai un Suisse alémanique. Je vais là-bas. Je fais un séjour de trois semaines pour le travail. Et puis là, j'ai essayé de vous faire quelques vidéos en avance. Comme ça, vous avez un petit peu de contenu. Donc, j'espère que je pourrai un petit peu vous filmer quand même les mois sans. Je vais voir ça. Mais je ne vous garantis rien. Au pire des cas, on se retrouvera sûrement pour le semi-découvert juste après les cultures. Bon, ça, on verra le moment venu. Sinon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.